Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Zelda Echoes of Wisdom. Nous allons voir ensemble les leviers qui nous permettront de rapidement et facilement s'enrichir sur le jeu. Parce que sachez qu'il y en a plusieurs, et pas seulement un seul. Alors avant toute chose, il faudrait savoir pourquoi avoir beaucoup de rubis sur Zelda Echoes of Wisdom. On pourrait dire, bah oui d'accord, mais dans quel but ? Et bien sachez qu'il y a tout de même un intérêt à cela. Et je pense qu'il est important que l'on voit ça tout de suite avant même de continuer, pour que, en soi, vous ayez un intérêt à le faire. Déjà il faut savoir que ici, à la boutique Gerudo, vous allez avoir un item qui vous sera très utile et qui coûte quand même cher. Au village de Cocorico, il y a également une boutique où il y a un item utile et qui ne sera pas forcément donné. Et aussi à cet endroit, à la boutique de la Zora, il y aura aussi un item qu'il faudra avoir et qui ne sera pas donné non plus. Tous ces items là seront un plus dans votre aventure et il serait bien que vous les ayez sur vous. Un autre lieu également où c'est super important, même je dirais que c'est capital, c'est le Sanctuaire de la Grande Fée. Parce que c'est bien beau d'avoir tous ces items dont je vous ai parlé avant. Si vous n'avez pas les slows qu'il faut déverrouiller, vous serez bien embêté et cela coûte très cher. D'ailleurs je vous renvoie sur une vidéo que j'ai faite qui en parle justement. Au final cela peut s'avérer très pratique, très tôt dans le jeu, d'avoir tous les slows qui sont à droite de déverrouiller ainsi qu'une bonne ribambelle d'items qui pourront vous servir dans votre progression. Ceci étant dit, nous allons voir point par point les différents leviers qui vous aideront dans votre progression pour avoir le plus de rubis possible. Alors pourquoi est-ce qu'on en voit plusieurs aussi ça ? Ça peut être un autre détail qui peut avoir son importance. C'est parce que utiliser toujours la même méthode peut être assez redondant et il peut être pas mal tout simplement de se faire du rubis en avançant dans le jeu tout simplement sans devoir forcer les choses. Parce que sinon vous allez faire autre chose à côté et cela vous prendra du temps. Il faut savoir que dans cette vidéo vous verrez même plus encore que les rubis. J'ai décidé de vous ajouter des infos additionnelles pour que vous ayez également fragments de cœur, items qui vous serviront pour d'autres quêtes, ainsi que des fragments de puissance, enfin tout un tas de choses qui vous seront forcément utiles. Le premier levier que l'on va voir ici c'est les mangues et les smoothies car oui c'est le plus rentable. Je suis situé à cet endroit dans le désert Gerudo à l'Oasis. Et là maintenant je vais me rendre ici dans cette tente. Alors je vous le dis tout de suite, on va faire un mini jeu. Et ce mini jeu là, il vous faudra certaines pièces qui vous seront nécessaires pour le réussir. Alors sachez que c'est pas obligatoire. Moi j'ai réussi à faire les deux premiers défis sans avoir quoi que ce soit. J'avais réussi donc avec un écho en particulier, mais en soi avec un petit peu d'avance et certains éléments, notamment ceci. L'anneau grenouille, il suffit d'avoir avancé suffisamment dans le jeu, vous pouvez difficilement le rater. D'ailleurs une vidéo ainsi que d'autres ont été présentés dessus. Et ceci sera un avantage considérable. Les épaulières tournoyantes. Je ne suis pas sûr à 100% mais je crois bien que sans ces épaulières, vous ne pourrez tout simplement pas couper les fruits qui vont tomber. Donc j'aurais tendance à vous dire qu'il vous faut ces épaulières tournoyantes aussi. Il se trouve que là encore j'ai fait une vidéo dessus. Voilà c'est parti. Alors pourquoi cette méthode est si intéressante et pourquoi on en a autant parlé ? Et bien c'est tout simple, c'est parce que c'est l'un des moyens sur le jeu de s'enrichir le plus rapidement possible. Oui oui oui. Alors moi j'aurais tendance à dire que c'est vrai, mais il y a d'autres méthodes également qui fonctionnent plutôt pas mal pour s'enrichir. Voilà pourquoi en fait je voulais vous présenter tous les moyens de se faire de l'argent. Mais là on a également une méthode qui marchera bien. Donc bien sûr qu'on va participer et dire oui c'est pas violent, sauf en début de partie peut-être. Et là c'est très simple, il va falloir couper toutes les mangues en se déplaçant dessus de cette façon là. Voilà c'est pas plus compliqué que ça. Comme vous pouvez voir il n'y a rien de vraiment difficile ici. Voilà alors peut-être que les dernières étaient un peu moins simples, mais en vrai ça va. Et là voilà ce qu'on en obtient. Déjà des mangues, et ça ça se vend. Et oui, ça se vend et ça vaut de l'argent. Donc c'est rapide, efficace et on peut les vendre. Mais ce n'est pas tout. Ce qu'on va obtenir, voilà alors c'est vrai que c'est pas encore. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. C'est la première partie, elle est nécessaire. Maintenant on va s'attaquer à la deuxième partie. Là c'est plus intéressant déjà, vous allez voir le nombre de récompenses que l'on va avoir. Donc les graines supérieures, ce sera un petit peu plus difficile parce qu'il y aura aussi des ronces. Mais en soi, c'est pas non plus insurmontable. Et là voilà pourquoi il nous faudra l'anneau grenouille. Alors sachez que moi j'avais réussi, même sans l'anneau grenouille, ni même les épaulières, en utilisant des échos de table pour faire un saut supplémentaire et donc atteindre les manques qui étaient en haut. Et en vrai ça avait marché. Bon j'ai dû me réprendre à plusieurs fois. Mais là du coup vous allez voir, ce sera beaucoup plus simple. Allez let's go. Sous-titrage ST' 501 Vous avez pu voir que là franchement c'était pas difficile. Et là on a le pactole. Oui oui. Déjà on a ça. Cela nous servira pour une autre quête. Et on obtient également ceci. 3 fragments de puissance. Et on obtient en plus encore des manques. 8 mangas armo. On peut soit les utiliser pour faire des smoothies, soit même les vendre. Et on va pas s'arrêter là. On va tenter de réussir le challenge ultime. Alors lui par contre il est costaud. J'ai toujours pas réussi à le faire. Donc là je vais le faire jusqu'à ce que ça passe. Et je conserverai uniquement la séquence réussie. On va faire donc l'ultime. Sous-titrage ST' 501 Ok bon. Deuxième run. Je sais pas trop ce que ça va donner pour être tout à fait franc. Déjà on obtient ceci. Une tenue de danse. Je vous le présente quand même. Du coup même si c'est pas le high score. Parce que au moins vous voyez qu'on obtient une tenue. Et oui. C'est toujours ça de prix. Et on nous donne également des mangas armaux supplémentaires. De quoi s'enrichir de plus en plus. Et bien voilà. Un fragment de coeur littéralement. Un de plus. Donc le fait d'avoir effectué toutes les missions. Et en ayant fait le high score partout. On ayant ramassé toutes les mangas. On obtient tout à la fin un fragment de coeur. Ici à cet endroit. Et ainsi qu'en plus des mangas armaux supplémentaires. Je me suis rendu au village Goron. Pour trouver un PNJ qui accepte de me vendre des choses. De m'acheter des trucs pardon. Je veux vendre donc. Et j'ai voulu voir un petit peu le prix des mangas armaux C8. Donc il est vrai que si on fait cette méthode que l'on a faite. De ramasser des mangas en boucle. Et bien c'est toujours 8 rubis par 8 rubis. Donc ça peut être relativement rapide. Je veux vendre. Donc là c'est vraiment mon premier vendeur. On va dans les smoothies. Ok. Donc un smoothie armaux C25. Donc c'est relativement simple à faire. Il suffit juste d'avoir deux mangas. Ça peut le faire. Voilà donc c'est intéressant sans être fou. Mais comme c'est facile à récupérer. Bah imaginez quoi. On fait une dizaine de smoothies comme ça. Et c'est 25 plus 25. On va donc essayer d'en faire un autre. On va tenter par exemple je ne sais pas. On va mélanger une mangue avec alors une citrouille. Pourquoi pas. Mais ça c'est un peu galère à voir. Cactus blague là. Ça c'est facile. Confirmez. Un multi smoothie armaux. Ça a l'air déjà plus intéressant ça. Je ne vais pas tenter avec un oeuf d'or. On sait déjà que ça vaut de l'argent. Il n'y a pas de doute possible. Donc tout ce que vous allez mélanger avec ça vaudra le coup. On va tenter maintenant une mangue. Tiens avec du beurre. Pourquoi le beurre ? Parce que... Ou encore le lait. Le beurre ou le lait parce que c'est très facile à obtenir. Tentons le lait. Je sais comment en avoir en boucle. Un smoothie lacté armaux. Ok. On va tester ça tout de suite à la vente. On va voir ce que ça vaut. A présent que l'on a fait ces smoothies en question. Voyons un petit peu ce que cela vaut. On a ici le multi smoothie armaux. Et le smoothie lacté armaux. On voit que les 2 val 50. Celui là est vraiment incroyable. Vous faites ici le mini jeu du laboratoire des manques. Le difficile. Celui qui n'est pas forcément le plus dur. Vous n'allez jamais le rater de toute façon. Et ensuite vous allez là faire le mini jeu. D'ailleurs je fais une vidéo dessus. Et il y en a un d'entre eux qui permettra d'avoir du lait en boucle. Et ce n'est pas genre une bouteille. C'est plusieurs si je ne m'abuse. Donc en soit vous faites ces 2 missions en boucle. Vous allez avoir les ingrédients en masse. Et après vous allez être richissime en faisant les smoothies. Avec ces 2 ingrédients là réunis. Et en plus de ça. Si ce n'était que ça. On pourrait se dire ok bon d'accord. Ça rapporte des rubis. Déjà les rubis on en a pas mal besoin. Mais surtout vous êtes increvable avec ça. Parce que regardez le nombre de coeurs. 15 coeurs quand même plus. Une réduction des dégâts subis. Je ne vous dis pas quoi. Alors certes on a effectivement. La mulette ancienne. Qui est là pour tout le temps. Voilà. Mais on a également ce moyen là. D'avoir encore de la résistance. Des points de vie. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Le deuxième levier qui vous permettra d'avoir également beaucoup de rubis. C'est les corbosses. Ainsi que son amélioration. Je veux parler de ceux-ci. Voilà les corbosses. Donc au début vous ne pourrez pas en lâcher énormément sur le terrain. Voilà quelques-uns. Bon là moi je ne vais pas en lâcher vraiment une tonne. Au début vous ne pourrez en lâcher que 3 ou 4. Et à chaque fois que vous allez attaquer un ennemi avec eux. Vous allez obtenir donc un cumul de 5 rubis. Parce qu'il y a un rubis bleu qui va tomber. Plus quelques rubis verts. Ça peut paraître pas grand chose. Mais si vous allez dans une zone où il y a énormément d'ennemis. Et bien tout ça ça va se cumuler. Et les corbosses vont ramasser pour vous. Les rubis qui vont tomber. Ça veut dire que vous ne serez même pas obligé de tous les ramasser. Ou de courir après. Puisque ce sera aussi leur tâche. Et oui comme il s'agit de votre écho. Bien au lieu de voler les rubis pour eux. Et bien ils les voleront pour vous. Et tardivement dans le jeu nous aurons leur boss. Leur boss est bien entendu plus rentable que le corboss. Ce que je vous propose dès maintenant. C'est de savoir tout simplement comment on les obtient. Et ensuite nous verrons. Et bien ce que cela donne sur le terrain. Pour que vous fassiez votre propre opinion. Ici je suis situé à proximité de la prairie du sud. Et de la forêt du sud. A cet endroit. A la jointure entre le désert Gerudo. Enfin à la jointure de toutes ces zones là. Donc je zoome à cet endroit là. En prenant ce sentier. Ici vous allez pouvoir trouver votre premier corboss. Donc il suffit d'en vaincre un. Et ainsi vous aurez son écho. Et une fois que vous aurez son écho. Et bien vous pourrez l'utiliser. Pour avoir l'or boss c'est plus difficile. Puisqu'il faut déjà avoir commencé la quête de Igor. D'ailleurs une vidéo est faite sur le sujet. Et une fois que vous aurez déverrouillé sa maison. Qui est là. Il faudra vous rendre là à cet endroit. Et une fois chez lui. Il faudra fabriquer différents automates. En lui apportant différentes constructions. Donc ça la vidéo vous l'indiquera. Et au final vous aurez la possibilité d'avoir leur boss. A présent testons tout ça. Alors. Histoire 2. Je vous montre carrément un spot. Que je trouve très intéressant. Où il y a des ennemis à la toque. Et l'avantage de ça. C'est que du coup vous allez pouvoir avoir des rubis très très vite. C'est un spot intéressant. Il y en a un là. Et je dirais qu'il y en a également un par ici. Et éventuellement par là. Dans ce coin là. Plus par là. Donc des spots où il y a vraiment beaucoup beaucoup d'ennemis. Au mètre carré. Et plus. Là c'est pas la puissance des ennemis qui compte. C'est le nombre. Comme ça vous pouvez faire un roulement. Et aussi tout simplement. En déambulant. Pour vos missions. En vous rendant d'un point A à un point B. Si vous n'avez pas les points de téléportation. Comme ça vous ne vous déplacez pas pour rien. Vous farmez des rubis en même temps. Et comme ça vous gagnez du temps. Voilà. Donc j'arrive ici. J'en lâche. Beaucoup. Et voilà. Alors je remarque une chose ici. Qui est très intéressante. C'est que je n'ai pas tant de rubis que ça. Ce qui va en fait nous mener au levier suivant. C'est à dire. La broche d'or et la broche d'argent. Je vais d'ailleurs les équiper. Je vais retirer. Voilà. Je vais retirer le bracelet d'automate. Là en l'occurrence pour le moment je n'en ai pas encore besoin. Ou alors plus ça. Oui. Je vais retirer ça. Les détections de fragments de puissance. Pour le moment je n'en ai pas l'usage. Donc je vais équiper ça et ça. Voilà. Et on va voir s'il y a effectivement une différence. Tout de suite même. Alors déjà on remarquera que oui forcément. Grâce à la broche je récupère plus de rubis. Alors on remarquera qu'il n'y a pas forcément les 5 rubis qui pop. C'est assez amusant parce que des fois il y a des fois où j'en récupérais 5 plus ceux-là. Et de temps en temps. J'en récupérais. Vous voyez plus ou moins. Enfin c'est assez curieux ça. Dans tous les cas on récupère au moins 5 rubis. Mais en fait l'intérêt d'avoir la broche d'or et la broche d'argent sur nous. C'est que en plus de couper toutes les airs. Plus on en allant tuer les ennemis. Vous voyez vous avez des rubis un petit peu partout comme ça. Donc voilà. Ça c'est une des méthodes. A présent voyons un petit peu leur boss quand même. Même si finalement il est tardif. On va voir un peu ce que ça donne. Donc déjà il faut l'avoir. Alors ce qu'on peut faire ici. C'est qu'on va retirer. Alors si justement on le garde la vitesse de remontage des clés augmentées. Là c'est pareil. C'est sur la vidéo concernant Igor. Vitesse de remontage des clés augmentées. Donc c'est mieux de l'avoir. Voilà. Donc c'est une nouvelle liste. C'est celle-ci. Là on prend leur boss. On le sélectionne. On l'invoque. Il va falloir le remonter. Grâce à l'objet. On peut le remonter plus vite. Et alors lui il ne rigole absolument pas. Vous allez voir à quel point. Alors on peut remarquer même qu'il fait comme les autres d'ailleurs. Et qu'il a le même pattern qu'il ramasse. Vous avez vu un peu le délire que c'est. Là les rubis. Ça y va. C'est très rentable. C'est même n'importe quoi. Lui par contre il ne rigole pas. Là si vous voulez être riche. Malheureusement on l'a tardivement. C'est le seul problème. Parce qu'il est tellement exceptionnel. Que vraiment là. On est sûr qu'avec lui on n'aura plus jamais de soucis d'argent. Cela dit il faut le remonter régulièrement. Mais bon. Ce n'est pas un gros sacrifice. Au bout d'un moment il faudra également le réparer. L'envoyer chez Igor. Voilà. Donc là on a vu le deuxième levier. Maintenant on va voir le troisième. Bien que vous l'ayez vu précédemment. Le troisième levier. C'est justement le ramassage des rubis. En coupant des herbes. En castant des caisses. Enfin tout un tas de choses. Grâce aux broches. Donc la broche d'or et la broche d'argent. C'est justement ce que l'on va voir tout de suite. Comment récupérer ces deux broches. Et grâce à elle vous pourrez cumuler ça avec les corbosses. Pour ramasser énormément de rubis sur la carte. Voilà donc actuellement je suis ici. Au domaine Zora Fluvial. Et à sa gauche ici. Donc à la droite du mont Hébra. Donc on pourrait dire autrement les choses. A l'ouest du domaine Zora Fluvial. Ici un élément à détruire. On va utiliser un écho en particulier. Qui est le nitro poisson. Si vous ne savez pas comment l'obtenir. L'une des vidéos que j'ai faites. Présente à un moment donné. Comment obtenir cet élément là. Voilà je l'utilise pour exploser cette paroi. Et voilà. Et là derrière cette paroi se trouve un coffre. Où on a littéralement la broche d'argent. Vraiment très simple à avoir. Bien entendu la broche d'or sera encore plus intéressante. Aussi elle est peut-être un peu moins simple à avoir. Mais vous allez voir. C'est pas si compliqué que ça. Cela dit. Et oui je suis obligé de vous le dire. Il y a quand même un prérequis. J'en suis pas sûr à 100%. Mais je pense qu'il est très fort probable. Qu'il soit nécessaire d'avoir terminé. Tout ce qui concerne la zone Zora. C'est à dire fait toute la quête principale avec Jabul. Et là encore justement. J'ai fait tout un ensemble de vidéos. Qui vous permettent d'en arriver jusque là. Sans plus attendre. Rendons-nous ici. Donc au sud-est de la baie Zora. Au domaine Zora. Nous y sommes. Et là on va tout simplement s'adresser à ce PNJ ici. Ceci étant fait. On va maintenant se rendre ici. Alors. Afin de simplifier les choses. Il est possible. Voyez. D'aller là. Dans les quêtes secondaires. Et d'activer le secret des chefs. De cette façon là. On sait plus facilement où se rendre. Et là vous vous dites peut-être que du coup. La vidéo vous n'avez plus besoin de la regarder. Parce que tout vous sera indiqué. Détrompez-vous. Il y a encore un élément qui ne sera bien entendu pas indiqué. Et c'est pour ça. Que tout ceci sera vu ici. Voilà. Donc dès maintenant je me rends ici. A l'intérieur. Et je ne m'adresse pas au PNJ de droite. Mais celui de gauche. C'est important. Parce que c'est à lui qu'il faut parler. Maintenant que c'est mis à jour. On sort. Et immédiatement. On va s'adresser. A ce PNJ là. Et là on nous dit que le prochain est davantage par là. Et ouais. Et pourtant la quête est bien enclenchée. Donc on va s'y rendre tout simplement. Là je vais utiliser le méga blam. Pour monter plus haut. Sachez que pour faire des sauts comme je fais là actuellement. J'utilise l'anneau grenouille. Et pareil. Il y a une vidéo qui a été faite à ce sujet. Je poursuis encore vers la droite. Et on va s'adresser à ce PNJ là. Celui-ci. Voilà. C'est chose faite. Dès à présent. On se TP là. D'ailleurs on nous dit que c'est ici. Pareil. Pour les déplacements plus rapides dans l'eau. Ainsi qu'une meilleure apnée. J'ai fait aussi une vidéo à ce sujet. Donc là. On se rend à l'intérieur. Et c'est justement par rapport à ceci. Que je vous ai dit que peut-être qu'il serait nécessaire. D'avoir effectué tout ce qu'il y a à faire. A ce niveau là. Parce que je ne suis pas sûr que la quête puisse se déclencher sinon. D'ailleurs. Si vous n'avez pas avancé dans ces eaux là. Et bien n'hésitez pas à me dire si ça marche quand même. Je serais curieux. Là on avance. Et voilà c'est fait. Vous obtenez ici la broche d'or. Et enfin le quatrième levier. C'est pas le moins intéressant en vérité. Il est super intéressant. Mais disons qu'il se fera naturellement. En soi. C'est que dans les différents niveaux que vous allez explorer. Que ce soit dans la forêt du sud. Le désert Guérudo. Les eaux de Jabul. Volcan d'Ordine. Etc. Etc. Il y a dans chacun de ces niveaux. Des coffres qui contiendront des rubis. Souvent une belle somme. Donc l'avantage ici. C'est que ça vous prendra très peu de temps. Vu que vous êtes obligé de le faire. Et vous allez donc obtenir des rubis. Tout en avançant dans le jeu. Et des fois de belles sommes en plus. Parfois vous avez des coffres avec rubis d'argent. C'est à dire sans rubis. Et ce n'est pas rien. Ça vaut le coup quand même. Vous l'aurez compris. En cumulant ces différentes méthodes. Pour gagner des rubis. Vous allez vous enrichir très rapidement. Et pouvoir faire les différents achats. Dont vous aurez besoin. Pour équiper les meilleures pièces d'équipement. Et être plus à l'aise dans l'aventure. Ceci marque la fin de cette vidéo. En espérant qu'elle vous a plu. D'ailleurs n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Et on se dit à très bientôt. A aller ciao bye.